Hello tout le monde, le match d'aujourd'hui c'est le premier BO que j'ai eu l'occasion de jouer en règlement. C'est mon adversaire du jour et Gabriele Lothar, un joueur italien. Ce match a été joué à l'occasion de la PTC, un tournoi organisé par Francesco Pardini. J'en ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne et si vous voulez suivre tout ça, vous avez un lien dans la description puisqu'il y a les replays des lives de Francesco qui arrivent sur sa chaîne replay où il diffuse beaucoup des matchs chaque semaine avec des analyses, des pokéons qui ont été très jouées pendant le tournoi et beaucoup de discussions par rapport à tout ça. C'est un italien, je sais bien, mais c'est quand même une occasion de suivre des matchs de bon niveau. Et pour la septième semaine, mon équipe des Meteors affronte les Guardians, l'équipe dans laquelle il y a notamment Eduardo Cunha, le champion du monde en titre. Je ne l'affronte pas cette semaine, j'affronte Gabriele Lothar qui nous joue Chong Jian, Fleur Éclat, Siderella, Flotte Mesh Arcanin et Super Dauphin. Donc évidemment, on a un côté Peristrape, on a aussi un côté Poison avec Fleur Éclat. Ce qu'on retrouve aussi de mon côté, on a encore Fleur Éclat et Super Dauphin de mon côté aussi avec Chong Jian qui rentre toujours très très bien là-dedans. Mais j'ai aussi Dinglu et même Bequipan pour poser la pluie. C'est le premier BO que j'ai joué en règlement C, même si on n'était pas encore en avril au début de cette semaine de compétition pour la PTC. Et bien, on joue quand même en règlement C, on prend un petit peu d'avance et ça serait bien de gagner cette semaine pour ne pas laisser les Travellers prendre une tête irratrapable, on va dire, au classement. Salide, Flotte Mesh et Super Dauphin en face de Fleur Éclat et Chong Jian. Chong Jian qui va baisser l'attaque du Super Dauphin, mais bon, c'est un Fleur Éclat avec... Non, c'est la veste de combat que j'avais joué dans ce BO-là, sur ce Super Dauphin. Enfin, pardon, sur ce Fleur Éclat. Donc effectivement, baisser l'attaque du Super Dauphin, ça peut servir contre Point Sonic ou pourquoi pas Aquatacle du Super Dauphin parce qu'il pourrait vouloir prendre un KO très rapidement sur mon Super Dauphin. C'est pas impensable, mais il n'a pas de quoi retirer les pics toxiques. Donc ça, ça fait pas très envie. Le Super Dauphin, il est retiré au profit du Siderella qui va trapper mes Pokémon. Et je vais... J'ai Terra ce tour-ci, je me souviens plus si j'ai Terra. Ça fait un moment que j'ai joué ce BO, donc je le revois à froid, on va dire. Et c'est le Float Mesh qui va Terra acier pour, évidemment, ne pas subir Mortal Spin et donc l'empoisonnement. Je vais Terra de mon côté parce qu'on a quand même peur de pouvoir lunaire. Mais là, le plus embêtant, c'est évidemment Requiem. Je rappelle que tous ces matchs sont joués en Open Team List, évidemment. Il n'y a pas de... Oh mince, il avait Requiem ! Évidemment qu'il m'a l'impression en voyant l'équipe et s'est utilisé dans ce premier tour avec le trap de Siderella et le Super Dauphin. Il est prêt à passer en forme de super-héros puisqu'il a déjà mis les pieds sur le terrain. Le coup critique de Mortal Spin n'a aucune incidence sur ce Siderella, bien entendu. Mais l'empoisonnement, il est bon. Et ici, boule pollen sur mon Float Mesh, ça ne sert à rien puisque ce Float Mesh n'a pas à viser. Mon Float Mesh, il n'y a pas non plus eu de points Sonic. Donc, un tour très 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 faible de ma part parce que Cataclysme sur le Float Mesh ou sur le Siderella même, certainement sur le Siderella, ça aurait été beaucoup plus rentable. mais j'avais peur de potentiellement abris de la part de Super Dauphin et Float Mesh qui essaye de prendre des dégâts tôt dans la game. Mais mon adversaire a joué de manière plutôt safe et le tour 1 est très mauvais pour moi ici. On va voir si j'ai moyen de remonter dans cette première manche parce que là, le piège, il est quand même compliqué. Le Float Mesh peut évidemment être retiré. Il n'est pas bloqué, lui. Il n'est pas bloqué par le marcombe de son allié. Et ça envoie tout simplement le Woshien. Mon adversaire envoie son propre Woshien, c'est ce que je veux dire par là. Je n'ai pas fait Mortal Spin ce tour-ci. Je ne voyais pas le Float Mesh être retiré. Je le voyais plutôt se protéger. Donc, j'ai raté l'occasion d'empoisonner le Woshien sur son Switching. C'est bien dommage. Mais en même temps, si je ne vais pas chercher le Siderella, il fait tout ce qu'il veut. Parce que si je le force à faire abri, ça veut dire qu'il ne peut pas faire Vuracin sur son allié. Après, je ne peux pas non plus taper tout le monde. Évidemment, là, mon souci, c'est que je n'ai pas posé les pics toxiques. Donc, le Woshien, du coup, il ne les a pas pris. Le Float Mesh, de toute façon, il est passé de type acier. Donc, au final, il est immunisé dans tous les cas. Mais ici, je pourrais agir que de tour, le Siderella, il va pouvoir se protéger maintenant. et se barrer après ou se sacrifier, peut-être. Il a l'option après. Après, ça ne concerne pas ce tour-ci, parce que là, il n'a aucune raison de ne pas faire abri. C'est tellement plus safe. Parce que s'il se barre, il a besoin d'un bouton fuite ou de prendre un KO sur le Pokémon qui rentre. Mais ce n'est pas ce dont tu as envie l'adversaire, quoi. Évidemment. Le Siderella se protège, donc. C'est assez évident. Et j'ai fait Mortal Spin. C'était un très mauvais choix de ma part. Je n'ai rien à gagner à faire ça. Parce que si le Woshien, il reste, c'est pour se protéger. Donc, c'est mal joué. Et en plus, j'ai fait Boule Pollen sur le slot comme si le Woshien allait gentiment rester. Enfin, bref. Il n'a même pas couvert les options. Donc, vraiment, très, très mauvais tour de ma part. C'est vraiment pas bien joué. Et Requiem, ça va bientôt se terminer. Pour Siderella également. Non, mais bon, à partir du moment où il tombe mon Woshien et mon Florecla, bon, je pense qu'il est très bien en 3v2. Ça devrait suffire. Et il aura peut-être même l'occasion de refaire Requiem après et tanker suffisamment longtemps pour voir mes deux derniers Pokémon succomber à cause de ce champ unèbre, sinistre. Comme vous voulez. Ici, je suis en train de réfléchir. Si jamais le Siderella se barre, il se barre pour qui ? C'est la question que je me pose puisque le Float Mesh, bien sûr, bien sûr qu'il va se protéger. Et qui rentre à la place de Siderella ? C'est Superdauphin qui va donc rentrer sur... Sur Bomber ? Superdauphin forme super-héros. Ça se protège avec Float Mesh, évidemment. Bon, après, là, faire Boule Pollen sur l'allié pour punir, ça ne sert à rien, évidemment. On empoisonne le Superdauphin. Bon, ça paraît sympa, mais on est tellement derrière dans la game que est-ce que ça peut suffire ? C'est quand même bien compliqué. Plus Boule Pollen. Alors oui, Cataclysme aurait fait plus. Il ne serait pas mort du poison tout de suite, cela dit. Et si je m'amuse à faire abri par rapport au poison, l'adversaire en profite avec Requiem, évidemment. Donc on ne peut pas tout avoir. Et en retirant son Siderella, mon adversaire récupère Bluff pour plus tard. Donc ça pourra lui servir pour assurer sa game plus tard. Je n'ai plus que deux Pokémon. Je ne peux plus Terra. Et malheureusement, je donne l'appui au Superdauphin adverse avec mon Bequipan. Donc le Superdauphin est un véritable monstre. Bon, là, cette game, elle est catastrophique, cette game 1, très clairement. Et là, je crois que j'ai cancel. Je ne pense pas avoir fait abri ce tour-ci, justement. Je me suis dit, mon seul moyen de gagner cette game, c'est d'espérer un... C'est d'espérer un... Un misplay adverse. Ouais, j'ai changé d'avis et j'ai fait séisme. Je me suis dit, mon seul moyen de gagner, c'est qu'il tape sur Bequipan sans faire le KO au-dessus. Parce qu'à partir du moment où il force sur le slot de Dinglu, je ne peux juste pas gagner, en fait. Même si je fais abri... Enfin, en fait, si je fais abri, qu'il tape dedans et que je fais genre violent sur le Superdauphin, ben, il y a juste Siderella qui va venir, qui va faire bluff. Enfin, bref, il n'y a pas moyen de gagner comme ça. Donc, je me suis dit, autant faire séisme, espérer qu'il fasse une connerie. Parce que si jamais je faisais le KO sur le slot de mèche avec séisme, enfin, si je faisais le double KO, ben, du coup, je pouvais peut-être me mettre bien. Et avec Requiem, je me suis dit, autant ne pas faire vent arrière, comme ça. Bon, quoi que tu... Enfin, non, le but, c'était de tuer les Pokémon qui étaient là. Donc, non, je ne sais pas si j'ai pensé avant-hier à la vitesse des Pokémon par rapport à Requiem ou pour voir-hier. Parce que je rappelle que si c'est Requiem qui termine la partie, c'est le Pokémon le plus lent qui fait gagner son équipe puisque c'est le dernier à subir le KO qui fait gagner son équipe. Donc, un équipant qui se fait dépasser par un slot de mèche, par exemple, sous le voir-hier, il le dépasse, ben, là, du coup, Requiem, ça lui porte préjudice au final d'être plus rapide. Donc, cette game 1, j'ai très mal commencé la game et... et je n'ai pas bien suivi derrière. Donc, évidemment, même si j'attrape un peu le Super Dauphin sur son Switching, ça ne suffit pas. Je pense que même si j'avais un coup critique en plus de l'empoisonnement sur le Super Dauphin, ça n'aurait pas suffi. Je pense qu'il y avait largement de quoi temporiser pour Gabriele. Donc, il aurait pu simplement bluffer et on va passer à la game 2. Je suis en train de beaucoup suranalyser cette première game. Allez, on va essayer de remonter le match-up. Ce n'est pas évident parce que j'ai une équipe vraiment très défensive qui essaye de passer des tours de manière safe mais Requiem, c'est très très fort contre ça. Le lead est différent d'un côté comme de l'autre. Si Derela est présent directement. L'avantage pour moi, c'est que Super Dauphin ne va pas être lancé trop vite. Ça, c'est une bonne chose sachant que je veux profiter de Dinglu. Quitte à me faire trappe l'un de mes fléaux, je préfère que ce soit Dinglu qui fait évidemment beaucoup plus peur aux flottes mèches que mon... que mon ou aux chiens. Donc, je vais vouloir Terra Plante pour accepter de faire séisme ici. Comme ça, je pose les pics toxiques. Si l'adversaire veut switch out, du coup, il va devoir subir l'empoisonnement. Alors, bien sûr, il peut vouloir Terra Acier son flotte mèche mais s'il fait ça, du coup, il a peur de séisme. Donc, c'est vachement positif pour moi. Et s'il veut m'empêcher de faire Mortal Spin, il doit bluffer et donc prendre les débris toxiques à cause du talent... Enfin, les pics toxiques issus du talent de Fleurekla. Et il fait bien bluff sur mon Fleurekla. Donc, je me dis Ah bah, une rangée de pics toxiques, c'est pas mal. Ça fait donc Requiem évidemment au tour 1. Pas de raison de ne pas le faire, clairement. Enfin, il pourrait vouloir se protéger. Je ne suis pas convaincu du play mais Requiem, c'est le meilleur play, évidemment. Et avec séisme, on va un peu gratter sidéréla et faire midlife à flotte mèche. C'est important. On est content de voir le calque, c'est satisfaisant. De se dire, ok, on a le chaos en deux coups, c'est sûr. Pas de danger. Et donc, on pose une deuxième rangée de pics toxiques avec donc le talent de Fleurekla que j'ai activé moi-même. Et donc, avec Eterraplante, évidemment, j'ai pas fait énormément alors qu'avec la double faiblesse Sol, il aurait explosé mon Fleurekla. Bien entendu. Donc ici, il n'y a plus de bluff possible mais bon, ça vient de faire Requiem. Donc, évidemment, on peut vouloir se protéger en face tout simplement. mais on va vouloir attraper un Pokémon qui rentre sur un slot. Si jamais un Pokémon essaye de se pointer plus tôt que prévu entre guillemets, eh bien, il faut essayer d'en profiter et d'en faire quelque chose. Flotte Mèche se protège et Sidrella également. Ça joue safe, ça prend pas de risque. C'est le Sidrella, la question qui va se poser, c'est le Sidrella. On va faire le Sidrella pour rester sur le terrain assez longtemps. ne pas avoir pu faire Mortal Spin, ça pose problème sur le long terme parce que du coup, on aurait gratté pas mal de dégâts sur le Sidrella. Là où avec Bomber on aurait fait des dégâts, on aurait fait pas mal de dégâts une fois, mais on n'avait pas ça qui punissait Abri en permanence. On reste maintenant deux tours de Requiem. Flotte Mèche et Sidrella, ils sont encore sensibles bien sûr puisqu'ils n'ont pas quitté le terrain. Et ici, il peut y avoir... Alors, le Super Dauphin pourrait être derrière, c'est pas impossible, mais il pourrait y avoir le Woshien qui rend les dégâts de Dinglu inexistants, très clairement. Même sur le Sidrella, on ne fait pas grand-chose du coup. Donc ça peut être une solution pour l'adversaire qui a la baie Citrus. Sur le Sidrella, je ne sais plus si on l'a vu dans la game 1, mais c'est important de le dire parce que du coup, sa barre de vie, il faut la visualiser avec 25% en plus parce que tant qu'on active la baie... Enfin, un Pokémon qui se fait activer sa baie Citrus, c'est un Pokémon qui a 125% de ses points de vie. Ça revient à ça. Et c'est Fleuréclat qui rentre ici. Donc mon adversaire aussi va pouvoir profiter des pics toxiques. Ils sont retirés du coup. Il s'est permis de prendre les pics toxiques parce qu'il avait Fleuréclat derrière et on va faire Mortal Spin. Il va donc empoisonner le Sidrella. Je voulais peut-être attraper le Woshien dans l'histoire évidemment. Et on va activer le talent du Fleuréclat, mais avec l'effet secondaire de Mortal Spin, je vais retirer après ça les pics toxiques. Ça fait Vibra Soin pendant le Switching, mais derrière ça prend Syisme. Donc le Glimora adverse il va arriver à la ceinture force bien sûr et poser les pics toxiques. Le problème c'est que mon Fleuréclat il pourrait faire Mortal Spin, mais si aucun des deux Pokémon en face me prend des dégâts là-dessus, alors je ne vais pas pouvoir profiter d'effet secondaire qui me permet donc de virer ces pics toxiques. donc remarque qu'il n'y a que Fleuréclat il est obligé de s'abriter il est obligé de perdre son Sidéréla pour ça s'il veut garder ses pics toxiques de son côté enfin les pics toxiques qu'il m'a envoyé chez moi plutôt donc ça voudrait dire qu'il joue avec ses derniers Pokémon contre mes deux derniers Pokémon il aurait donc cet avantage des pics toxiques qui ne sont plus présents que d'un seul côté quoique non attend puisque je viens de faire séisme donc non je n'ai renvoyé une rangée je dis une bêtise non non je n'ai renvoyé une rangée donc il en a encore une chez lui donc la question c'est est-ce qu'il veut faire Mortal Spin s'il fait ça c'est que je peux faire séisme non il va faire Pico Défense du coup il garde son Fleuréclat il va peut-être accepter le poison sur un Pokémon pour ne pas le prendre sur l'autre Pico ne fait rien du tout la veste de combat le talent d'inglu et l'investissement indéfensif il n'y a vraiment pas de dégâts et avec 6 bon on termine Siderella Flotte Mesh ne peut pas rentrer et c'est l'avantage de l'inglu c'est que bon même si contre Siderella il ne fait pas grand chose au moins au moins il empêche Flotte Mesh de rentrer tranquillement et Requiem se termine bon Siderella il mourrait dans tous les cas à la fin du tour mais du coup on est en 2v3 il y a un petit point de vie sur le Fleuréclat on est déjà moins mal que dans la game 1 mais c'est pas évident pour autant j'ai quand même pris les 4 mêmes Pokémon heureusement il n'y a pas on n'a pas vu le Super Dauphin pour l'instant est-ce qu'il y a eu le Super Dauphin dans cette game ? je ne sais plus en tout cas non il aurait été envoyé avant Flotte Mesh va rentrer sur les pics toxiques Woshien aussi mais pas Béquipan parce que Béquipan ne touche pas le sol donc lui au moins il n'est pas sensible et il y a 2 rangées de pics toxiques donc le Flotte Mesh subit un empoisonnement grave là où mon Woshien subit un empoisonnement standard donc ça ne va pas faire de plus en plus de dégâts avec le temps donc mon adversaire peut encore faire Requiem pour essayer de terminer mes 2 derniers Pokémon il a encore 7 options après qui est le dernier ? parce que s'il fait Requiem il faut que je réussisse à mettre KO tous les Pokémon qui lui restent dans les temps c'est ça mon enjeu et mon adversaire n'ayant pas encore Terra à qui que ce soit et bien il a peut-être une option défensive qui peut le sauver et c'est pour ça que je fais Hydro Cannon plutôt que Vent Violent sur le Flotte Mesh parce que s'il fait Terra Acier il résiste à il résiste à à Vent Violent donc ça ne me va pas et super Dauphin finalement il est là c'est maintenant qu'il est envoyé lui aussi va subir l'empoisonnement grave et Requiem n'est pas subi par Florekla mais ça l'est par le Super Dauphin Hydro Cannon va passer sur le Flotte Mesh ça m'arrive de réussir des Hydro Cannon avec avec Béquipan Liverpool m'avait fait croire le contraire pourtant et on va faire Boule Pollen sur le Super Dauphin qui rentre les dégâts qu'il prend là-dessus ils sont clairement pas négligeables sachant qu'il est empoisonné et que j'allais dire que je dois le tuer dans les temps non je dois pas vraiment le tuer dans les temps parce que le Super Dauphin dépasse mes deux Pokémon ce Béquipan il est bulky il n'est pas la ceinture force il n'est pas genre Max Speed avec la ceinture force donc il se fait bien dépasser par le Super Dauphin adverse donc pour les histoires de vitesse avec Requiem le Super Dauphin si c'est le dernier Pokémon s'il reste plus que lui en face il ne pourra pas faire gagner son équipe il n'y a que le Florekla qui peut gagner par rapport à Requiem parce que lui ne l'a pas subi il n'a pas succombé à la fin mais mon adversaire il doit faire passer les tours avec un Florekla qui n'a qu'un seul petit point de vie le Super Dauphin je pense n'a pas les dégâts pour aller chercher l'un de mes Pokémon avec la baisse d'attaque induite par le talent de Gauchien évidemment on n'a pas trop peur de ce Super Dauphin qui n'aura donc pas l'occasion de passer en forme super héros dans cette game après il a quand même la pluie pour l'aider c'est déjà ça mais bon c'est pas assez pour Petit Dauphin ça clairement qui va qui va Terra O il va Terra O il va aller chercher un maximum de dégâts de toute façon le Florekla à ce moment là pourquoi Terra ça lui servira à rien il n'y a qu'une immunité qui pourrait lui servir en ayant un petit point de vie on va faire pico-défense bon de toute façon il n'a pas le choix que de réussir un triple pico-défense à l'adversaire et il va faire quoi que pas forcément un double peut suffire en vrai selon les dégâts de Wavecrash mais bon ça ne fait même pas le 2H KO sur mon Béquipant vous vous rendez compte Terra O sous la pluie après ce Béquipant il a du bulk on l'a dit il a du bulk avec Roche humide donc la pluie elle a duré longtemps en plus de ça c'est là où ça peut être pénalisant si mon Béquipant vient trop tôt dans la game le Super Dauphin est d'autant plus effrayant et l'empoisonnement standard sur mon chien il ne fait pas trop peur enfin de toute façon il n'a juste pas de dégâts mais il ne peut pas en fait il ne peut pas tuer il faudrait dans la crit mais non il n'aura jamais des dégâts sur qui que ce soit en fait il peut tuer mon Béquipant mais dans ce cas là mon Wachien peut juste faire boule pollen sur le Glimora et il n'y a aucun risque s'il tape ça veut dire il ne se protège pas il ne se protège pas il meurt enfin genre il n'a aucune solution le vent violent sous la pluie ça ne peut pas rater là où il draw au canon ça peut rater bon donc double abri into wavecrash encore une fois mais attends les dégâts de recul plus le poison là il ne peut pas mourir plus besoin de triple abri quand même enfin l'enfer sur terre pour Glimora aqua attack je vais mettre mon Béquipant vraiment très low là on meurt vraiment de tout et n'importe quoi et vent violent va juste terminer le fleur à clac il n'a pas réussi un double pico défense mais est-ce que ça aurait suffi je pense pas de toute manière et boule pollen va taper le super dauphin et au final il va mourir du poison c'est même pas Rayquem qui va terminer la game c'est quand même fou de se dire ça quand on voit le début de la game pourtant enfin non quand on voit plutôt le moment où a été posé le deuxième requiem mais bon j'ai réussi à m'en sortir dans cette deuxième manche malgré le matchup c'est pas évident et on va essayer de réitérer l'exploit dans la troisième j'ai pas joué parfaitement dans cette deuxième manche donc je me dis que il y a moyen de juste faire mieux il faut se réveiller un peu parce que j'ai pas joué hyper clean dans ce BO jusqu'ici donc si je me réveille ça devrait pouvoir le faire encore une fois fleur éclat et tinglu face à siderella et float mesh je pense que mon adversaire il avait peut-être intérêt à prendre super dauphin à la place de siderella après c'est vrai qu'il pouvait rentrer sur mortal spin son siderella sur le switch et ça ça fait pas plaisir mais il pouvait faire bluff autour d'eux et avec mon tinglu sur le terrain il a pas trop peur des dégâts de bon berk donc je pense que super dauphin en lead et envoyer gothitel pour ensuite faire bluff sur tinglu c'était le meilleur play possible pour mon adversaire après ça voulait dire qu'il acceptait peut-être de prendre séisme plus mortal spin enfin il y avait des histoires un peu embêtantes comme ça donc c'est peut-être ça qui a effrayé mon adversaire qui va terra assier dans ce tour 1 avec float mesh ça ça veut dire qu'il fait bluff sur tinglu parce que sinon le séisme il fait trop trop mal et ça veut aussi dire qu'il prend mortal spin enfin il accepte que je fasse mortal spin aussi visiblement donc je vais terra mon 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 fleur éclat dans ce premier tour une fois de plus donc c'est pour faire séisme malheureusement ça fait bluff sur hunting lui du coup c'est pas bon pour moi parce que du coup j'ai terra alors que c'est pas nécessaire dans ce tour et mortal spin je ne vais que empoisonner le siderella donc ça c'est pas ouf mais au moins ça a gaspillé la terra de mon adversaire et il a la faiblesse seule pour séisme c'est bien et pour tellurie force aussi ça peut être bien c'est l'avantage mais voilà disons que ça aurait pu être le tour aurait pu être vraiment très bien si j'avais pas terra mon mon float mesh mieux que ça c'était tellurie force sur tellurie force sur float mesh je sais pas si c'était vraiment la meilleure chose tellurie force sur float mesh honnêtement en tout cas ici bien sûr que séisme c'est le play qui me fait envie parce que je suis sûr de poser les pics toxiques prendre des dégats sur mon fleur éclat qui est de toute manière condamné par requiem bon c'est pas la mère à boire mon adversaire va vouloir se protéger avec les deux effectivement c'est ce qu'il y a de plus safe j'ai pas moyen de punir ça autrement qu'en faisant séisme avec mon king lu j'ai montré quoi comme move j'ai montré tellurie force sur float mesh parce que là ça peut montrer des intentions c'était assez évident qu'on l'adversaire voulait faire abri avec les deux mais là je dis à mon adversaire regarde j'ai voulu faire tellurie force sur ton float mesh donc ça peut l'inciter à envoyer vos chiens potentiellement qui n'a pas peur de rentrer bon maintenant il a peur de rentrer à cause du poison mais il peut y avoir fleur éclat mais fleur éclat il peut rentrer sur séisme aussi ou même sur tellurie force ça fait pas envie ni un ni l'autre donc c'est pas c'est pas évident après ce sidéré là il vient de se protéger mais il a encore sa citrus c'est le gros problème et sachant j'ai tingue sur le terrain bon beurk fait pas des dégâts super impressionnants donc bon beurk plus séisme qu'est-ce qu'on en pense on sait pas trop on sait pas trop trop en tout cas le float mesh il veut probablement se barrer parce que s'il reste il prend un séisme mais se barrer pour qui évidemment c'est le gros chien qui rentre là oui c'est le gros chien qui rentre c'est ce que j'aurais fait à la place de l'adversaire et je crois que c'est mal call de ma part alors il prend le poison mais il préserve son float mesh on pourra refaire requiem plus tard sachant qu'il a pas encore perdu la ceinture force ça en fait des choses bien pour mon adversaire et là cette tellurie force elle est vraiment trop gentillette très clairement de toute façon enfin bah j'allais dire mortal spin de toute façon il rentrait sur les piques toxiques de toute manière mais autant autant faire bomber sur le sidéréla même si on fait pas beaucoup de dégâts ça accélérait quand même sachant que c'était de toute manière c'est ça plus ça plus ça avec l'empoisonnement donc il va manger sa citrus mais on aurait pu avoir un peu plus de dégâts sur lui et ça aurait été mieux parce que là au final je suis pas bien parce que c'est sympa d'empoisonner le haut au chien mais il a même l'occasion de faire boule pollen sur son sidéréla là je suis en train de me dire il peut pas il peut faire boule pollen bah non requiem arrive à 1 donc non non parce que s'il fait boule pollen pour mourir derrière ça sert pas à grand chose c'est certain la question maintenant c'est est-ce que mon adversaire veut sacrifier son sidéréla pour être safe ce tour-ci ou est-ce qu'il prend le risque de switcher quelque chose qui pourrait prendre des dégâts en rentrant et donc me laisser faire un certain bénéfice dans ce tour c'est la grande question du coup je double sur le haut au chien mais ça peut pas être bon ce play ça peut pas être bon parce que peu importe ce que fait le sidéréla le haut au chien doit se protéger tant pis pour le poison c'est juste plus safe pour lui et là je rate l'occasion de choper le le fleur éclat sur son switch in si j'avais fait séisme plus mortal spin et bah j'étais vachement bien parce que euh non non parce que séisme se passait après mortal spin donc donc non c'était nul parce que du coup il y avait pas encore les pick toxiques au moment où on faisait mortal spin et il s'était posé après avec séisme donc ça aurait été naze mais on aurait quand même pu tuer le le comment il s'appelle le fleur éclat on aurait même pu faire même si le reforce plus cataclysme si le reforce mettait le fleur éclat à la sache et cataclysme et crofata ce genre de move ça ne tue la cible que si elle a un point de vie et donc on aurait pu tuer le fleur éclat comme ça donc j'ai raté cette occasion et si j'avais tué le fleur éclat il y avait peut-être un monde où je pouvais gagner on a bien vu en game 2 que Woshien plus Béquipant ils sont derrière encore une fois de mon côté et bien ils ont réussi à terminer la game et le sidéréla il a perdu pas mal de points de vie il a plus la citrus il est déjà empoisonné vent violent ça lui fait des dégâts respectables on a cataclysme aussi ah si j'avais tué le fleur éclat j'aurais bien voulu voir la suite de la game mais malheureusement j'ai fait un très mauvais tour et c'est pas la seule fois dans ce BO donc vraiment pas glorieux de ma part c'est vraiment pas bon je vais faire vent arrière pour prévenir le float mesh qui se pointe derrière je me dis tant pis je dois espérer qu'il fasse pas de KO mais juste rayon gemme suffit sur mon Béquipant malgré tout l'invest défensif qu'il y a dessus donc à partir de là il y a juste plus de match je sais pas s'ils vont ah non c'est mon Vampigraine qui rate qu'est-ce que ça change à ce moment-là de la game je suis tellement derrière il peut juste faire Requiem et il tempo assez longtemps il a encore ses 4 pokémons de mon adversaire d'ailleurs j'ai même pas pris de KO pendant Requiem ou même sur la fin où j'ai même pas pris de revenge kill comme on dirait potentiellement pas trop chez nous cela dit mais évidemment mon Woshien tout seul ne va pas gagner la game face à un autre Woshien déjà même s'il est empoisonné plus float mesh bien sûr donc un peu un naufrage et j'ai pas puni je pense que le switch out de Siderella c'était pas le meilleur choix possible pour mon adversaire mais je n'ai pas du tout puni donc j'ai pas bien joué ça ce VO je pense que le matchup est vraiment dramatique mais je pense que je ne l'ai pas joué impeccablement autant la game 2 bon la game 2 je pense que mon adversaire aurait pu mieux jouer et être tranquille donc c'est passé mais franchement ce ne serait pas passé ce ne serait pas passé 10 fois sur 10 et la 3ème par contre je n'ai pas puni et là je m'en veux parce que j'aurais vraiment dû punir parce que je pense vraiment que c'est une grosse erreur d'avoir retiré le Siderella je pense que c'est hyper safe de le laisser enfin peu importe ce que tu fais Abri ou quoi que ce soit d'autre tu n'as rien à craindre parce que derrière tu as un 3v2 à jouer alors que tu as float mesh je ne vois pas quel poké dans mon équipe aurait pu battre l'adversaire dans le 2v3 alors que lui faisait Requiem son Woshien il pouvait tellement bien tempo je pense qu'il n'était pas je pense qu'il n'était pas en danger il avait peut-être peur des vitesses de Woshien il avait peut-être peur que son Woshien soit plus rapide que le mien et du coup avec Requiem que ça lui porte préjudice c'était peut-être ça mais en tout cas pas un bon match du coup je suis en 1-2 en score personnel dans la PTC et on a perdu la semaine 4 à 1 ça se passait très bien pour nous on avait fait 4 victoires et une défa... attendez j'ai oublié un match là on était à 4 victoires de défaite donc maintenant on est à 4 victoires 3 défaites bon heureusement il n'y a que les Travelers qui sont à 6 points et on est on est 5 équipes à 4 points le problème c'est qu'on laisse d'autres équipes derrière nous rattraper je joue pas la semaine 8 je sais pas si je jouerai la semaine 9 non plus honnêtement avec le championnat d'Europe c'est pas évident c'est pas simple mais je sais pas encore quand on sera joué le prochain match mais ces matchs là ils seront peut-être enfin je vous les proposerai peut-être sur la chaîne en anglais qui arrive bientôt j'en parle dans pas mal de fins de vidéos mais je ferai une vidéo pour expliquer tout ça bien sûr en tout cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu j'espère que ça vous intéresse ce genre de match expliqué c'est quand même mieux que des games de ladder même si bon je suis pas content de comment j'ai joué mais je vais pas vous montrer que les victoires évidemment ça marche pas comme ça évidemment petit pouce bleu on s'abonne si c'est pas fait et je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines lives salut tout le monde salut tout le monde